Musique Pour commencer, monsieur le maire, quel est votre livre préféré ? Alors à vrai dire, je n'ai pas de livre de chevet ou de livre préféré. Mais actuellement, je lis La Constitution de 58 à nos jours. C'est un livre préfacé par Jean-Louis Debray qui, comme chacun le sait, est le fils de Michel Debray, donc père de La Constitution de 58 avec le général de Gaulle. Vous n'avez pas de livre de chevet, mais peut-être avez-vous un plat qui vous berce ? Alors, évidemment, comme je suis fils et frère de Charcutier, j'adore l'Andouillette. De préférence, la 5A. Monsieur le maire, une chanson qui a accompagné votre vie ? Alors, je n'ai pas une chanson en particulier, mais j'adore tout le répertoire de Serge Lama. Les petites femmes de Pigalle, Je suis malade, Mon ami, Mon Maître, par exemple. Voilà, enfin, tout son répertoire. Monsieur le maire, qu'y a-t-il en fond d'écran de votre téléphone portable ? Alors, il est là. Je vais vous le montrer. C'est le logo du Paris Saint-Germain. Voilà. Le sport que vous préférez ? Alors, le sport, j'aime tous les sports, mais en particulier le football, comme vous l'aurez deviné. Quelle est la qualité que vous recherchez en priorité chez les autres ? Ah, une vaste question. En fait, la qualité que j'apprécie beaucoup, c'est la sincérité. Une qualité qui a tendance à disparaître. Monsieur le maire, comment allez-vous ? Eh bien, monsieur le maire va aussi bien que possible, malgré les soucis quotidiens de la mairie. Les conflits de voisinage, par exemple. Les incivilités des administrés, jeunes ou moins jeunes, leur égoïsme parfois, et les tracas administratifs, provoqués en grande partie par la loi NOTRe, la loi NOTRe, qui est une nouvelle organisation territoriale de la République, qui, je le rappelle, a été votée en juillet 2015 en catimini par quelques députés présents dans l'hémicycle. Je pense que le but non avoué de cette loi était la disparition pure et simple des mairies rurales. Cette loi a bénéficié quand même de nombreux amendements depuis 2015. Mais au niveau santé, je vais aussi bien que possible avec les mots d'un homme de mon âge. Monsieur le maire, quel bilan tirez-vous de votre mandat de 6 ans ? Alors, évidemment, je ne peux qu'être satisfait du mandat, de ce qu'on a fait, même si, durant 6 ans, nous n'avons pas pu faire tout ce que nous souhaitions. Je ne vais pas énumérer ici toutes les réalisations que nous avons faites, mais seulement les principales, notamment l'enfouissement des lignes dans quelques rues, la rénovation de la rue principale, rénovation, c'est-à-dire la surface, mais aussi le sous-sol, donc l'assainissement et le pluvial. Nous avons installé des jeux pour les enfants dans le parc de la mairie. Nous avons installé pour les adolescents un city-stade près de la salle des fêtes. Nous avons installé le chauffage dans l'église. Bien entendu, l'entretien courant des bâtiments, mais ça, c'est dans l'ordre des choses. Mais comme je ne suis pas Louis d'Or, d'aucuns critiqueront probablement notre action, faite en fonction aussi des ressources de la commune. Monsieur le maire, avec la fusion des communautés de communes il y a trois ans, est-ce qu'il y a eu une application directe sur la commune d'Amblony ? Alors, déjà d'une part, en ordre général, à mon avis, je trouve que cette fusion est une réussite. Réussite tant dans le fonctionnement que dans son organisation. Notre ancienne communauté de communes, CCPVA, communauté de communes du pays de la vallée de l'Aisne, avait des moyens quand même relativement modestes pour envisager un développement du territoire. Ceci dit, je tire mon chapeau quand même à l'équipe qui était en place à l'époque et à son président, Jean-Pascal Bersant. La communauté de communes de Rats-en-Vallois a de nouveaux moyens. Elle a pris des compétences importantes, notamment l'assainissement, avec des réseaux vieillissants dans les communes qui en sont dotées. Compte tenu de la baisse continuelle des dotations de l'État, il eût été difficile, je crois, pour certaines communes, de rénover leur réseau et en particulier les stations d'épuration. La station d'Amblony est très vieillissante et après une étude ou un contrôle technique, il s'avère qu'elle devrait être reconstruite à peu près dans les 5 ans et c'est un coût de 4 à 5 millions d'euros. Là, ça laisse rêveur. Quels sont, pour vous ou votre successeur, les projets importants qu'il faut envisager pour la commune d'Amblony ? Alors, écoutez, il y a une chose que nous n'avons pas pu éviter à Amblony et je le regrette profondément, c'est la disparition des commerces. L'épicerie, le café pour raison de retraite, la boucherie pour d'autres raisons, mauvaises affaires en particulier. Alors, des projets, évidemment, on en a plein la tête, même en fin de mandat. Sinon, à quoi bon briller un poste de maire ? La désertification des communes rurales est un problème considérable, mais la structure de notre commune ici en Amblony fait qu'aujourd'hui, nous ne savons pas où installer un commerce si nous en avions la possibilité. Les habitants répondront-ils présents ? That is the question. Monsieur le maire, pensez-vous que le moment soit venu pour envisager des modifications concernant le statut d'élu municipal, soit conseiller, adjoint ou maire ? Oui, ce statut est en discussion, je crois, au niveau du gouvernement, au niveau du Parlement, l'Assemblée nationale et puis le Sénat. Le Sénat a fait de grandes propositions qui seront certainement très amendées ensuite par l'Assemblée nationale. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je pense qu'il y aura tout de même une certaine amélioration. Il le faut parce qu'on voit aujourd'hui beaucoup de maires qui se découragent. J'ai envie de vous demander, monsieur le maire, alors avec tout ça, vous allez repartir ? Alors, la réponse a été donnée dans le dernier bulletin municipal, l'écho de la tour. C'est non. Moi, j'ai posé mes questions. Maintenant, nous sommes en France et donc, vous avez la parole libre, monsieur le maire. Alors, je puis vous dire que six ans, ça passe très vite lorsque l'on s'occupe de sa commune, comme je l'ai fait. C'est un travail à temps complet parce qu'à la commune s'ajoute la communauté de communes. Humainement parlant, ce poste de premier magistrat est très enrichissant. Il permet de découvrir les administrés qu'on croit bien connaître et souvent, on est bluffé, en bien ou en mal. Ce mandat a quand même été difficile. Outre mon opposition au Conseil qui n'a pas toujours joué le jeu, nous avons dû faire face à la baisse importante des dotations de l'État depuis plusieurs années. Et ce n'est pas fini car il privilégie les villes au détriment des communes rurales. Nous avons dû appliquer aussi les directives de la loi NOTRe. Je n'en parlerai plus. Nous avons dû nous réorganiser suite à la fusion des communautés de communes de Vix-sur-Raine, de Villers-Cotterêts et partiellement de Neuilly-Saint-Front. Et je remercie le président de Montesquieu d'avoir su fédérer autour de lui l'ensemble du nouveau Conseil communautaire de Rêtes-en-Vallois. L'exercice d'un mandat municipal est devenu au fil du temps de plus en plus complexe. Et les difficultés qu'on rencontre sont nombreuses. Les années qui viennent de s'écouler ont malheureusement vu se multiplier les contraintes et les tracasseries. La juste reconnaissance de notre travail a trop souvent été malmenée. De nombreux maires ont exprimé leur découragement. Il y a urgence à redonner aux maires les conditions d'exercice de leur mandat plus sereine. C'est pourquoi nous devons faire confiance à des candidats relativement jeunes, en début de mandat bien sûr, mais également en fin de mandat, c'est-à-dire six années plus tard. Un village comme Angleny nécessite un maire à temps complet. N'oublions pas les commissions également de la communauté de communes qui s'ajoutent au travail au quotidien de la mairie. Donc pour ma part, soyons réalistes, si je me représentais et étais élu, j'aurais 78 ans à la fin du mandat. Je ne pense pas que ce soit sérieux. Nous n'avons plus les mêmes facultés qu'à 60 ans. Qui me paraît être l'âge idéal pour gérer une commune de 1200 habitants comme celle d'Angleny. Je vous remercie. Merci à vous, monsieur le maire. Et comme on dit sur cette chaîne, ça, c'est dit. Merci beaucoup.